bonjour bonjour à tous les amis bonjour et bienvenue c'est lp ag et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour la suite la fin de train aujourd'hui alors il nous reste deux niveaux à faire et on va faire les deux niveaux les deux derniers niveaux dans cette vidéo puisque les deux derniers niveaux sont très courts donc on aura le largement le temps de les faire dans cette vidéo donc on va faire d'abord le niveau de la tour de sarec qui est le niveau final du jeu et ensuite on fera le niveau je sais plus comment il s'appelle mais c'est le niveau bonus de l'édition un chanté d'édition un niveau bonus de travail donc on va faire aussi aujourd'hui voilà ces deux niveaux très courts donc ça sera pas très compliqué de les faire donc ici on est arrivé à la haut niveau final voici le niveau de la tour de sarec la tour maléfique dans lequel est censé provenir l'origine du mal la tour maléfique et on doit normalement trouver dans cette tour les deux autres artefacts il faut les réunir avec le train pour que le mal soit éradiqué tout simplement donc est ce qu'on va réussir à trouver les deux autres artefacts ici et bien j'espère en tout cas on va s'y mettre tout de suite le niveau est pas très compliqué c'est un niveau où il va falloir continuellement monter 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 jusqu'en haut et le boss final va nous mettre quelques petites embûches dans les pattes mais je vous en dis pas plus on va commencer ce niveau tout de suite dernier niveau du jeu beaucoup moins compliqué que précédent vous allez voir voici le boss final vous voyez faire le boss final celui qui va nous emmerder voilà on doit atteindre le sommet donc il va falloir grimper ici et il va nous mettre des embûches dans les pattes c'est à dire des planches voyez des planches des cubes des piques juste pour nous faire chier bon alors les squelettes je vous ai pas montré j'ai tué tous les squelettes déjà parce que j'ai préparé le niveau hors caméra pour bien savoir quoi faire mais j'ai pas récupéré les 10 fioles donc on va les récupérer tous ensemble et justement il semble qu'il y en a une de l'autre côté si je m'abuse on va pouvoir y aller en passant par là je pense voilà il y en a une là déjà est-ce que je peux y aller avec la voleuse je pense que oui oh je l'ai eu oh là là on va passer de ce côté aussi pour voir s'il n'y a pas des trucs voilà donc j'ai eu la première fiole c'est cool il y en a dix à trouver ok alors là faudrait que je me protège ça serait bien parce qu'on a besoin du chevalier pour casser les trucs qui nous bloquent le passage alors il y a une autre fiole là haut ok alors comment fais-je pour aller là bas on va passer par là ok aïe une autre fiole ici vous voyez bon jusque là je pense qu'on est pas mal je pense pas qu'il y en avait d'autres en dessous je sais pas où ça va là ok d'accord c'est bon je pense pas qu'il y en avait en dessous alors vous pouvez tuer les squelettes quand même parce que ça vous permet d'avoir des potions de soins de temps en temps pour vous permettre de survivre ok il doit y en avoir une autre ici voilà on va faire le magicien pour enlever ça là hop là on va casser ça il faut qu'on aille récupérer la fiole qui est là vous voyez alors est-ce que le magicien pourrait pas la pousser avec quelque chose il faut que j'aille la chercher moi même alors peut-être avec une plateforme comme ça là voilà parfait d'où ça me touche ça voilà ok alors là je pense qu'on est bien je sais pas s'il y avait d'autres trucs de ce côté je crois pas je vais aller quand même tout à droite pour voir non là c'est d'où je viennais donc y'a rien à voir ici ok ok potion de soins vous voyez parfait ok autre fiole ici voilà là il me bloque le passage on a une autre fiole de ce côté tac on se protège ok alors là je pense qu'il y'a rien d'autre à voir on va remonter là-haut j'ai pris toutes les fioles à mon avis de toute façon là vu qu'il nous reste 4 fioles à trouver vous voyez on aura 46 sur 50 d'xp donc je pourrais pas améliorer les compétences au maximum parce qu'il me manquera un point enfin il me manquera 4 points d'xp en fait ça c'est les fioles que j'ai pas récupéré et les squelettes que j'ai pas tué donc je pourrais pas améliorer mes compétences au maximum mais vous voyez ça sert pas à grand chose vous pouvez largement terminer le jeu sans je vais quand même essayer de trouver les 4 fioles suivantes ok voilà alors il doit y en avoir de chaque côté là je pense voilà continue à monter c'est ce qu'il faut faire ah il y en a une là allez la chercher il fait chier il y en a deux là vous voyez il faut que j'aille la récupérer avec la voleuse à mon avis il faut que j'aille depuis en dessous malheureusement les squelettes spawnent à l'infini vous pouvez vous êtes jamais tranquille ah ou alors non attendez je vais pas faire ça on va y aller avec une planche que je vais pousser voilà beaucoup mieux comme ça au dessus là est-ce que je peux y aller ah je peux pas il faut que je monte par là d'abord à droite et ensuite à gauche revenir à gauche on va essayer de faire ça voilà je vais pousser ça il faut que je passe par là dessus que j'aille tout au bout à droite voilà il est chiant hein à me mettre des trucs tout le temps le boss final il vous fait des des planches des cubes des piques pour vous faire chier on est à 8 il nous en manque 2 je pense qu'on va les trouver en haut hop là une neuvième ici voilà comment je vais la chercher celle là peut-être avec une petite plateforme je vais mettre une plateforme en dessous pour éviter de tomber ah à moins que je vais la baisser un peu je vais la baisser encore cling et voilà 9 sur 10 il nous en manque plus qu'une et je pense qu'elle est tout en haut donc on va continuer à grimper ah ah je me suis loupé super 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 génial génial un plaisir il est obligé de passer par la droite je pense allez quand vous tombez c'est assez casse-couille il faut y aller tranquillement là c'est le moment le plus chiant en fait parce qu'il faut sauter sur ça voilà voilà on est revenu où on était et on va retomber où on était et voilà super génial allez 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 encore euh ouais voilà on va doucement comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça ok est-ce que je peux pas y aller avec la voleuse y'a pas un truc en bois là-haut apparemment pas ouais je me sais je suis plus en confiance avec la voleuse c'est ouf alors un pic on s'en fout non 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 merci si je retombais tout en bas là je vais péter un câble et bah je vais péter un câble non c'est bon tranquillement voilà alors là il va falloir avancer là d'abord ils sont cons ces squelettes alors là il faut les bloquer comme ça en fait tiche comme ça voilà je pense la dernière fiole doit être au dessus ouais juste là vous voyez parfait on a toutes les fioles les dix fioles et on va pouvoir grimper au dernier checkpoint ici et si vous regardez bien au dessus regardez les deux premiers artefacts et donc là il faut foncer là-haut parce que les squelettes vont apparaître indéfiniment et le problème ça va être de grimper là-haut saoule putain voilà il nous a fait chier encore une fois ce fils de pute là c'est la dernière fois normalement j'ai je sais pas si je peux oh là 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 putain il faut pas tomber dans le truc rouge parce que je peux pas respawn en plus donc il faut absolument que j'y arrive avec elle voilà j'ai une potion de soin j'ai récupéré mon c'est le plus chiant en fait le plus chiant ce passage j'ai récupéré mon machin donc on va aller avec lui j'aimerais bien finir ça serait sympa voilà on se met là on ne bouge pas et on saute voilà ça y est on a réussi et voilà les trois artefacts remis ensemble on a réuni les trois artefacts et on a gagné et nos trois héros sont libérés bon je sais pas bon on bon pas Flug je sais pas non Tandis que le mal disparaissait, le vieux roi ou le peu qu'il restait de son âme humaine fut libéré. Les artefacts rétablirent lentement l'équilibre du monde. La vie et ses joies revinrent dans le royaume. Au printemps, un nouveau roi fut sacré. Le nouveau roi récompensa nos héros. Le chevalier refusa de devenir le capitaine des hommes du roi. A la place, il suivit les traces de son père et embrassa son autre passion la nourriture et la bière. Il devint le fournisseur en bière attitré du roi. Quoi ? Les batailles l'ont dégoûté apparemment. La voleuse reçut les richesses bien au delà de ses rêves les plus fous mais elle ressentit le besoin de retourner dans les ruines de la forêt. Le roi accéda à sa requête et lui demanda de régner sur la forêt où la vie revint peu à peu, lui redonnant sa splendeur d'antan. Concernant le magicien, il comprit finalement que la route du succès n'avait aucun lien avec le sort de boule de feu. Il n'était pas sûr de ce que c'était mais le fait d'avoir sauvé le royaume l'avait certainement aidé. Après s'être marié avec une femme nommée Margaret, ils eurent détriplé. Beaucoup dirent que ce fut un moment enchanteur. Nous ne savons pas si le père ressentit de la fierté, de la honte ou bien les deux lorsque ses enfants parvinrent à maîtriser le sort de boule de feu avant leur premier anniversaire. Malgré tout, ils vécurent tous heureux pendant longtemps. Voilà voilà ce qu'il advient de nos héros. On a réussi à rétablir la paix et le bien dans le royaume. Donc notre mission a été accomplie tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit jeu try. Il nous reste un niveau à faire, le niveau bonus de l'Enchanted Edition. En tout cas, c'était un très très bon jeu, très sympa à faire. Il y a certains niveaux qui sont beaucoup plus... enfin les derniers niveaux sont plus compliqués que les autres, notamment la forge de métal, qui est très long et très compliqué. Et vous voyez que le dernier niveau en lui-même, il n'est pas très très compliqué. Enfin moi, je n'ai pas trouvé ça super compliqué. Mais c'est quand même un très beau jeu, très agréable à faire avec une magnifique musique, une magnifique bande-son, des paysages incroyables et tout. Et voilà. J'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Alors sûrement que je vais continuer la série à un moment ou un autre, c'est-à-dire faire Trine 2, Trine 3 et le quatrième qui devrait sortir cette année. Donc si vous aimez Trine, normalement il y en a un qui sort cette année. Donc je pense que je vais quand même continuer la série à un moment ou un autre parce que c'est... J'adore ce jeu, enfin j'adore ces jeux en fait. C'est vraiment très sympa à faire et c'était une belle aventure. Donc j'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il nous reste un niveau à faire, le niveau bonus. Donc je vais vous laisser les crédits de temps en temps. Donc voilà, là on va terminer Trine aujourd'hui et la semaine prochaine, mercredi prochain, vous aurez le dernier épisode de Resident Evil HD Remaster. Et ensuite on passera à Resident Evil 2, le remake. Voilà. Ce qui vous attend sur la chaîne. Donc très très bon jeu, très sympa. C'est un jeu de plateforme donc en général les jeux de plateforme sont assez piégeux parce que c'est très compliqué de bien maîtriser les jeux de plateforme comme ça. Mais là honnêtement avec celui-là, il y a certains moments j'avais du mal de m'accrocher avec la voleuse et de remonter. mais on maîtrise quand même bien le gameplay et les contrôles. On les maîtrise quand même bien au bout d'un moment. Ça se passait mieux à la fin quand même. Donc il n'y a pas trop de difficultés dans ce jeu. Et j'étais en difficulté facile donc vous pouvez choisir votre difficulté. Donc c'est plutôt un très bon jeu. J'espère que vous l'avez aimé. C'est un jeu qui me tenait à cœur parce que quand j'ai vu les premières images du jeu, je cherchais un jeu à faire sur Steam et je cherchais les jeux. Et j'avais vu Trine, une vidéo, des images du jeu. Et je me suis dit putain ce jeu il a l'air trop beau. Et c'est ça qui m'a donné envie de le faire en fait. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Je ne savais pas que c'était un jeu de plateforme. Je ne savais pas que c'était... J'avais juste vu des images. Je me suis dit putain c'est trop beau il faut que je le fasse. Et je ne regrette pas. Je ne regrette vraiment pas. Donc là, j'ai eu quelques soucis dans certains niveaux parce que... C'était la première fois que je le faisais. C'était la première fois que j'y jouais et c'était en vidéo. Donc je n'ai pas eu le temps de me préparer avant en fait. C'est pour ça qu'il y a certains moments où j'ai ramé un petit peu. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé toutes les fioles aussi. Mais je pense que je m'en suis bien sorti et le jeu était tellement magnifique que même quand j'ai ramé un petit peu, on lui pardonne. On lui pardonne à ce jeu en fait. Même quand on rame, on lui pardonne. Voilà. Alors on va prolonger le plaisir avec un petit niveau bonus. Alors, un joueur. Donc voilà, là c'est la liste de tous les niveaux. Vous voyez que vous pouvez refaire. Et on va faire le dernier niveau qui s'appelle la voie de la nouvelle aube. Qui ne fait pas partie de l'histoire. Bien sûr, c'est juste un niveau ajouté comme ça. Et dans ce niveau, on a... Alors on n'a pas de fioles, pas de machin, pas de trucs. Mais il y a quand même un objectif dans ce niveau. C'est de récupérer 10 fioles violettes. Qui ne sont pas vertes, elles sont violettes. Il y en a 10. On va essayer de les récupérer. Et là, c'est un peu comme le niveau précédent. C'est-à-dire, il y aura plein de trucs qui vont tomber. Là par exemple, si j'essaye d'aller de ce côté, on a des boulets de pierre qui vont débouler. Voilà. Donc il ne faut pas aller à droite, il faut aller à gauche. On va accrocher ce pont ici. Et aller à gauche. Jusqu'à droite, il y en a à faire. Donc il y aura des boulets, des trucs de feu, des machins. Il y a plein de trucs qui vont nous casser les couilles dans ce niveau. Mais... Oh la la. J'essaye de monter sur le petit... Voilà, comme ça. Hop, hop et hop. Donc on va y aller avec... Est-ce que j'y vais avec lui ou pas ? Je pense que oui. On va vite aller chercher, vous voyez, une fiole violette ici. C'est ça les fioles violettes qu'il faut récupérer. Hop là. Euh... Ok. On va continuer par là. C'est un petit niveau très très court. Juste pour rallonger le plaisir. De ce côté, il y a l'air de rien avoir, je pense. Juste des squelettes. Ah voilà. Ok, donc là on est de l'autre côté, vous voyez. Donc il n'y a rien à voir. Ils sont trop cons ces squelettes. On va continuer à grimper. Alors là, on va y aller avec la voleuse ici. Hop là. Ok, vous voyez qu'il y a du feu au-dessus. Là je ne pense pas qu'il y ait des trucs. Absolument rien. Donc on va continuer de ce côté. Voilà. Et là on va y aller avec lui pour se protéger du feu. Hop là. Ok. Ah il m'a fait de tomber. Hop là. Merde mais. J'arrête pas de tomber. Ah il est mort. Ok, potion de soin. Parfait. Alors. Ici. Ok. Ok. Il y a une fiole au-dessus là. Il y a une fiole au-dessus là. Je peux aller la récupérer je pense. Voilà. De ce côté je pense qu'il n'y a rien. Non. Tue les squelettes au passage. On ne gagne rien avec les squelettes. Donc on s'en fiche. Grimper au-dessus là. Euh. Je sais pas si. Faut que j'aille là plutôt. On va y aller avec lui cette fois. Ah. Je peux pas. Ah. Faut que j'aille plus tôt là-bas. Voilà. Pfff. Putain c'était chaud là. J'ai eu peur. Voilà. Quatrième fiole. Aïe 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 aïe. Laisse moi monter. Merci. Voilà. On continue à monter. Alors ça c'est un baril explosif. Que je vais essayer de dégager avant qu'il explose. Voilà. On va monter ici. Fiole au-dessus là. Ah y'a rien. Merde. J'avais pas vu qu'il y'avait rien. Il est mort. Faut que j'aille avec la voleuse en fait. Aïe aïe aïe. Faut que j'essaye de garder ma voleuse en vie quand même. Ça serait sympa. Ah putain. Mais. Nooon. Oh. Oh. Oh une potion de son Anaïs. Non non non. Putain de. Voilà. On va y arriver un jour. On revient où on était. Parce que là le problème c'est que. Je vais essayer de faire un truc déjà. Voilà. C'est mieux comme ça. Là je peux grimper ici. On va faire une planche directe là en fait. Pas que ça nous casse les couilles. Hop. Et là je peux grimper tranquillement avec ma voleuse. Euh. Voilà. Un autre fiole là haut. Faire une planche. Je peux faire une planche là ? Oui ici en fait. Nice. Hop là. Ah je peux pas monter. Oh non je peux. Voilà c'est bon. Ok. Euh. Par là. Ok c'est bon. Alors on a une fiole au dessus encore. Putain ma voleuse elle a tellement plus de vie. Putain. Faudrait que j'arrive à tuer des. Ok. Ça a pas fait tomber la fiole tant mieux. Oh là là. Mais stop. Alors de ce côté il y en a une aussi ici. Je pense qu'on peut aller la chercher tranquille. On est à 8 sur 10. Il nous en manque deux. Donc on va terminer tranquillement. En face là il y en a pas non. Je monte au dessus là. Euh. Attendez. Voilà. Aïe 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 aïe. Euh ah ok. Ah j'ai la pierre de résurrection. C'est pour ça. Donc la pierre de résurrection nous résurrectionne. Elle nous fait revivre. Avec toute notre vie en plus. C'est cool. Voilà. On attend que les barils explosent. Et on va chercher ça. Il nous reste une fiole et c'est bon. Il doit être au dessus. Voilà. On va la voir tout en haut à gauche. Vous voyez. Euh. Je vais faire. Une planche ici. Voilà. Parfait. Attendez. Faut que je reste là un moment. Et non. Normalement je peux. Euh. Voilà. Comme ça. Tac. 10 sur 10. On a eu toutes les fioles. C'est parfait. Donc là maintenant la suite c'est de ce côté. Mais le problème c'est que je peux pas faire de planche. Donc euh. Je vais être obligé d'y aller comme ça. Et voilà. Et cette fois-ci on a complètement terminé. Trine. Voilà. Une nouvelle aventure nous attend. Ah. Et oui bien sûr. Puisqu'on a Trine 2. Qui existe bien sûr. Et euh. Sans doute que je vais le faire à un moment ou un autre sur la chaîne. Parce que c'est quand même des jeux. Magnifiques. Donc voilà. Et bien écoutez on se laisse là. Pour euh. Trine. Euh. J'espère que vous avez aimé le jeu. Et j'ai été très content de le faire en tout cas. Si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser les likes. Des commentaires à partager. Euh. J'ai essayé de faire le 100%. Mais faire le 100%. Quand c'est la première fois que vous jouez à un jeu. C'est compliqué. Donc je me suis. Je m'en suis quand même pas mal sorti. J'espère. Enfin. Je trouve. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve avec plaisir. A la semaine prochaine. Pour. Continuer et terminer Resident Evil. Et. On reviendra sur Trine. Forcément un jour ou l'autre. Sur la chaîne. Donc merci à tous les amis. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. A très bientôt. Et ciao ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous.